Vous regardez Alvan de 4 News, bonsoir à tous à la lune de l'actualité de ce mercredi 1er décembre 2021. Libye, exclusion de Khalifa Haftar de la liste des candidats à la présidentielle, des hommes armés bloquant l'accès à la cour d'appel de Sabha. Une avancée dans le conflit en Éthiopie. Les autorités éthiopiennes ont affirmé que les forces pro-gouvernementales avaient repris plusieurs localités. A Honduras, le parti de droite au pouvoir a reconnu la victoire de Siamora Castro, candidate de la gauche, menée à devenir la toute première femme présidente du pays d'Amérique centrale. Ce 1er décembre marque la journée mondiale de lutte contre le sida. 40 ans après l'apparition des premiers malades du VIH, les progrès thérapeutiques révolutionnent la vie des patients. J-24 avant le scrutin en Libye, Khalifa Haftar est exclue de la liste des candidats à l'élection présidentielle. Décision prise par un tribunal libyen après que des hommes armés présentés comme appartenant aux forces de Khalifa Haftar aient assiégé la cour d'appel de Sabha dans le sud du pays. Les détails avec Souhila Akhilal. Ce sont les images diffusées par la chaîne de télévision libyenne Libye Al-Ahrar montrant le moment où les juges du tribunal de première instance d'Al-Zawiyah ont accepté mardi le recours introduit contre la candidature de Khalifa Haftar. Le tribunal a donc décidé d'annuler la décision de la haute commission électorale numéro 80 de 2021 concernant la candidature de Khalifa Haftar ainsi que son exclusion de la liste des candidats aux élections présidentielles prévues pour le 24 décembre prochain. Il est à rappeler que des hommes armés affiliés à la milice de Khalifa Haftar avaient assiégé durant deux jours la cour d'appel de Sabha dans le sud de la Libye à l'approche d'une audience consacrée au recours de Saïf al-Islam Gaddafi contre la décision de l'exclure des élections présidentielles du pays. L'Organisation des Nations Unies n'a pas tardé à réagir en condamnant fermement toutes les actions qui portent atteinte à l'intégrité du processus électoral et conduisent à empêcher les Libyens d'exercer leurs droits démocratiques en toute sécurité et dignité. La mission d'appui des Nations Unies en Libye a également exprimé son inquiétude face aux rapports successifs d'intimidation et de menaces qu'entre les candidats, les juges et les fonctionnaires de l'appareil judiciaire. Les forces de Khalifa Haftar ont fini par se retirer des abords de la cour d'appel de Sabha mardi après un siège qui a empêché de statuer sur le recours déposé par Saïf al-Islam Gaddafi. Des médias libyens ont rapporté que l'avocat de Saïf al-Islam Gaddafi avait pu accéder au bâtiment abritant la cour d'appel de Sabha après le retrait des milices de Haftar de ses environs. Conflit en Éthiopie, une avancée sur le terrain après l'annonce des autorités éthiopiennes qui ont affirmé que les forces pro-gouvernementales avaient repris plusieurs localités une semaine après que les rebelles du Tigré ont n'y revendiqué le contrôle. Commentaire Amin Tota. Une quinzaine de localités sur 4 francs reprises par les forces gouvernementales selon Addis Abeba. Et parmi les villes revenues aux mains du gouvernement, la localité Chewarabi a environ un rebondissement sur le terrain dans ce conflit en Éthiopie qui limiterait l'avancée des milices tigréennes pour la première fois depuis la déclaration du premier ministre Abbé Ahmed de joindre le franc. Côté diplomatique, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a exprimé au cours de sa visite de travail en Éthiopie la volonté de Pékin d'écarter toute tentative d'ingérence étrangère sur la situation. De notre avis, ce qui se passe en Éthiopie, c'est des affaires internes. Nous espérons et nous sommes convaincus que l'Éthiopie a la capacité et la sagesse de trouver les solutions pour stabiliser la situation. Un développement majeur pour le régime d'Addis Abeba dans sa guerre contre les rebelles du Tigré. 13 mois après le début de ce conflit entre l'autorité centrale et le franc tigréen et dont le conflit a causé plus de 2 millions de déplacés et une situation humanitaire désastreuse selon l'ONU. Centrafrique, une trentaine de civils et de militaires ont été tués dans des attaques de groupes armés dans le nord-ouest du pays. Plutôt cette semaine, le plus lourd bilan depuis l'instauration d'un cessez-le-feu par le président Faustine-Archange Touadéra à la mi-octobre. La région est en proie à des combats entre les rebelles et l'armée. Depuis lundi, nombreux habitants de la région se sont réfugiés au Cameroun voisin. L'Ouganda a déclenché hier mardi une opération militaire en République démocratique du Congo contre des positions rebelles des forces démocratiques alliées. Les ADF accusés par le Congo de massacres de civils depuis avril 2019. Certains de leurs attaques sont revendiqués par le groupe terroriste Etat islamique qui désigne les ADF comme sa province d'Afrique centrale. En mars dernier, les États-Unis ont placé les ADF parmi les groupes terroristes. Et direction la Gambie à présent, où le pays se prépare à organiser des élections prévues samedi prochain après une dernière semaine de campagne. Six candidats sont en liste. Adam Abarou, le président, a désormais un adversaire de taille en la personne de l'opposant et ancien Premier ministre dans le pays, Houssaïni Darbaou. Mohamed Amin Abelkan. La Gambie doit élire son prochain président. Samedi 4 décembre, six candidats seront en liste dans l'actuel chef de l'État, Adam Abarou. Au coup d'un coup de ce sprint final, on retrouve d'un côté le président sortant et son parti national du peuple. Et de l'autre, l'avocat et ancien Premier ministre, Houssaïnou Darbaou, leader du Parti démocratique unifié et principale figure de l'opposition. Pour rappel, Adam Abarou avait créé la surprise dans le pays il y a de cela cinq ans en l'emportant face à Yahya Djamé, qui tenait le pays d'une main de fer depuis plus de deux décennies. Auteur d'un régime totalitaire, il est accusé de nombreux crimes. Les victimes attendent toujours que la justice fasse son travail et que chacun soit mis devant ses responsabilités. Et c'est dans ce contexte que durant les cinq années de mandat d'Adam Abarou, la Commission Vérité et Réconciliation a été mise sur pied, objectif à un travail en profondeur de recherche et d'audition. La Commission a recueilli plusieurs centaines de témoignages qui ont donc été rendus publics et allaient lever le voile définitivement sur les atrocités du régime de Yahya Djamé. Les victimes attendent aujourd'hui un engagement fort du gouvernement gambien en attendant impatiemment que justice leur soit rendue. Durant cinq ans, rien ne l'aura été offert. Et pour beaucoup de victimes, c'est déjà une déception et des promesses non tenues de la part d'Adam Abarou. À quatre jours de l'élection dans le pays, la tension monte progressivement. La Gambie, un pays rongé par les conflits internes, une instabilité politique et une économie à l'agonie. Un an après la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta, après un mouvement mené par les forces armées maliennes avec le soutien populaire, le Mali voisin continue son acheminement vers de nouveaux horizons. Retour sur le contexte et les enjeux de la transition avec Sofiane Baloti. Après un recontage, les résultats tombent et sont sans conteste. Le courant de Muqtada al-Sadr, leader chiite, remporte haut la main la majorité au Parlement avec 73 sièges sur les 329 existants à l'hémicycle. Le parti de Nouri el-Maliki obtient 33 sièges. L'alliance kurde décroche 17 sièges alors que le plus grand recul a été enregistré chez le courant du progrès du président du Parlement d'Issou, Haidar al-Abadi, avec 4 sièges, lui qui en comptait 42 avec les 19 sièges de son allié parti al-Hikma. Bien sûr, ces résultats, bien que tranchants, n'ont pas été du goût de beaucoup d'Irakiens et notamment de la classe politique qui dénonce. Et bien que ces résultats dessinent un paysage politique plutôt acquis au courant shéite de Muqtada al-Sadr, d'ailleurs critiqué par ses pairs, et dont ses penchants pour les anciennes milices pro-iraniennes al-Hajda al-Shaabi ne sont plus à démontrer, et bien cette victoire est critiquée par les shéites eux-mêmes, en l'occurrence l'alliance de la conquête, qui accuse la commission électorale, je cite, d'avoir truqué les résultats. Quoi qu'il en soit, par ces résultats définitifs, le jeu politique se précise dans l'hémicycle avec l'émergence du courant shéite et kurde, laissant à la traîne un courant sunnite en mal de représentation. Si nous parlons à l'instant de l'Irak, on va reprendre le sujet sur le Mali, un an après la chute d'Ibrahim Aboubakar Kaïta, après un mouvement mené par les forces armées maliennes avec le soutien populaire, le Mali voisin continue son acheminement vers de nouveaux horizons. Je vous propose un retour sur le contexte et les enjeux de la transition avec Sofiane Baloudi, cette fois-ci. Un grand mouvement populaire a secoué le Mali l'année dernière, en contestation à la corruption des élites dirigeantes représentées notamment par l'ancien président Ibrahim Aboubakar Kaïta. Le peuple malien a crié sa volonté d'en finir avec la mainmise néocoloniale, incarnée par la présence militaire française depuis l'intervention en 2013. Des mouvements tels le M5 et des figures comme l'imam Diko ont été les fers de lance de cette lame de fond qui a traversé la société malienne et toute la région. En témoignent les dernières manifestations contre le passage d'un convoi militaire de Barkhane au Niger et au Burkina Faso. Pour rappel, le Mali et la zone des trois frontières sont régulièrement endeuillées par des attentats terroristes, d'où les doutes quant à l'efficience et aux objectifs réels de la présence militaire étrangère dans la zone sahélo-saharienne. Des crimes sont aussi imputés aux forces étrangères, tels le bombardement d'une fête de mariage dans la région de Bounti. L'assassinat du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno a été un coup dur pour le dispositif G5 Sahel déjà très critiqué. Le colonel Assime Guetta, homme fort de la transition à Bamako, a l'air de faire des émules sur le continent. Il représente la nouvelle génération d'Africains déterminés à lutter contre la conjonction du néocolonialisme et du terrorisme, avec un large soutien populaire. Le discours prononcé par le Premier ministre Shogel Maïga à la tribune des Nations unies marque un pas décisif dans la volonté du Mali à diversifier les partenaires et à sortir de la mainmise de l'ex-puissance coloniale sur la région ouest-africaine. Le rôle de la CDAO a aussi fait grincer des dents à Bamako, questionnant sur l'impartialité de cette organisation sous-régionale et sur ses liens avec la France et la monarchie marocaine. La situation au Nord-Mali paraît se stabiliser, notamment après les efforts de médiation algériens dans la zone de Kidal et de Gao et la volonté manifeste du voisin du Nord à aider le peuple malien frère à trouver une solution de sortie de crise, garantissant l'intégrité territoriale et l'entente cordiale entre toutes les composantes de la société malienne. Enfin, les autorités de la transition ont réitéré à plusieurs reprises le rattachement à l'application des accords d'Alger, seuls garantis à une solution politique et pacifique, qui puissent enfin mettre ce grand pays africain sur le chemin du progrès et de la stabilité. Voix que le peuple malien appelle de ses voeux. On va s'intéresser aux négociations sur un retour dans l'accord nucléaire de 2015 qui se déroule à Vienne depuis lundi. Le blocage de milliards de dollars iraniens gelés aux quatre coins de la planète est l'un des enjeux de cette rencontre. Téhéran se bat donc pour récupérer le plus possible. Le pays a été frappé par des sanctions économiques américaines qui empêchent la République d'exporter son pétrole et assèchent les caisses de l'État. Et les membres de l'OTAN se sont réunis mardi 30 novembre à Riga, en Lettonie, pour réfléchir aux mesures à prendre contre Moscou, qui déploie ces dernières semaines des troupes aux frontières Irak-Ukrainiennes. Iman Mehrat. Alors que Kiev demande à ses alliés d'agir contre un supposé projet russe d'invasion de l'Ukraine, de son côté, Moscou dénonce le fait d'attiser les tensions, affirmant que la Russie ne nourrit aucun plan agressif contre son voisin européen. Il vaut mieux agir maintenant et pas plus tard pour retenir la Russie. A déclaré le 30 novembre le chef de la diplomatie ukrainienne, Dimitro Kuleba. Le ministre ukrainien a déclaré que la Russie avait déployé environ 115 000 troupes aux abords de l'Ukraine dans les territoires sous contrôle séparatiste dans l'est du pays, ainsi qu'en Crimée. Ce que nous voyons est très sérieux. La Russie a déployé une large force militaire près de la frontière ukrainienne. Cela inclut des chars, des systèmes d'artillerie, des systèmes de guerre électronique, des forces aériennes et navales. Lundi 30 novembre, le président russe Vladimir Poutine a mis en garde contre l'escalade de certaines lignes rouges du côté occidental, expliquant que l'une d'entre elles correspondait au déploiement de nouveaux systèmes de frappe en Ukraine, déclarant « si des complexes de frappe apparaissent en Ukraine, alors le temps de vol des missiles vers Moscou sera d'environ 7 à 10 minutes et 5 minutes s'il s'agit d'armes hypersoniques ». Soulignant qu'il était possible de créer quelque chose de similaire contre ceux qui les menaçaient et qu'il leur était facile de le faire dès à présent, en insistant sur sa volonté de ne pas arriver à cette situation. Concluant qu'il espérait que le sentiment de bon sens, de responsabilité envers leur propre pays et la communauté internationale, prévaudrait. Covid-19, le Canada décide d'interdire l'entrée sur son sol aux voyageurs en provenance de trois nouveaux pays, à savoir le Nigeria, le Malawi et l'Egypte, portant à 10 le nombre de pays d'Afrique bannis par Ottawa. Une décision qui concerne toujours ce nouveau variant Omicron. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les interdictions générales de voyager ne vont pas empêcher la propagation du nouveau variant. Et je vous le disais en titre, alors que les résultats officiels complets de la présidentielle au Honduras se faisaient toujours attendre mardi soir, le parti de droite au pouvoir a reconnu la victoire de Xiomara Castro, candidate à la gauche, amenée à devenir la toute première femme présidente du pays d'Amérique centrale. La voie vers la présidence du Honduras est ouverte pour Xiomara Castro. A droite au pouvoir, devancée d'une vingtaine de points par la candidate de la gauche, a reconnu mardi 30 novembre sa défaite à l'élection présidentielle, alors que les résultats partiels portent sur plus de la moitié des suffrages. Dès dimanche soir, Xiomara Castro, épouse de l'ancien président Manuel Zelaya, renversé en 2009 par un coup d'État, avait revendiqué la victoire. L'ancienne première dame a promis de former un gouvernement de réconciliation. Mardi, dans une déclaration préliminaire, la mission d'observation de l'Union européenne avait fait savoir que la journée électorale avait été globalement calme et que la transmission des résultats s'était déroulée sans heure jusqu'à présent. Dans ce pays d'Amérique centrale de 10 millions d'habitants, en proie à la violence et à la pauvreté, la participation s'est établie à un niveau historique dépassant les 60% selon le Conseil national électoral. La victoire annoncée de Xiomara Castro mettra fin à 12 ans de règne du Parti national. Elle succédera au président Juan Orlando Hernández, qui termine son second mandat sur fond de soupçons de trafic de drogue. Au chapitre économie, ordonné récemment par le président de la République algérienne, Abdel Majid Teboun, la révision de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne ouvrirait les portes à un partenariat économique bilatéral équilibré, dépassant la logique achat-vente. Une conférence débat autour de ce thème a été animée aujourd'hui par un panel d'experts au Forum Al-Mujahid. Les détails avec Réden Battach. La révision de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne à l'ordre du jour du Forum Al-Mujahid, qui accueillait l'expert Akhli Moussouni à l'occasion d'une conférence débat. Abordant le volet agricole, l'invité a dressé un bilan sur la nature des flux commerciaux entre l'Algérie et la communauté européenne en bifurquant sur les avantages comparatifs dont dispose l'Algérie. Il est vrai que la partie européenne a engagé des articles, des clauses qui puissent protéger, surtout progressivement jusqu'à l'application totale. Il a émis des réserves par rapport à certaines productions dont il faut suspendre l'accord, par exemple, pendant qu'elles sont sur le marché européen, les productions européennes. Tout ça, c'est de bonne guerre. Selon le conférencier, les opérateurs du secteur doit se doter d'un caractère normatif et d'un cadre organisé, condition sine qua non à l'entrée des produits nationaux sur le marché cible. Il ne peut pas y avoir de partage de bénéfices entre un marché normalisé, universel, planifié et un marché hors normes et anarchique. Ce n'est pas possible, donc le problème réside dans le déficit du marché algérien en termes de normalisation. Invité à prendre part au débat, le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen, Samy Agli, a quant à lui souligné les anomalies empêchant l'application de l'accord dans sa forme actuelle, en insistant sur la nécessité de renforcer la base industrielle de l'Algérie. Sur le principe de l'accord, je pense qu'il faut, encore une fois, dans le calme et dans le principe du gagnant-gagnant et le respect mutuel revoir, bien sûr, beaucoup de choses dans cet accord-là qui, encore une fois, n'est pas du tout équilibré. L'accord, pour qu'il soit exécutable, est porté par les acteurs économiques et principalement, c'est dans l'exportation. Tenu en haleine par les échanges des conférenciers, les experts présents parmi l'assistant sont tenus à apporter leur contribution au débat. L'Algérie a gagné de cet accord 14 milliards de dollars depuis toute cette période, comparé à l'Union européenne en 220 milliards de dollars. Donc le déséquilibre est flagrant, avec une perte fiscale pour l'Algérie de 2 milliards de dollars par an. Passée par de nombreuses étapes depuis 2001, la révision de cet accord est appelée à concrétiser un partenariat devenu nécessaire sous une vision souveraine couronnée par une approche gagnant-gagnant. Et en bref, dans l'actualité, un total de 733 tonnes d'aides de solidarité sont acheminées par le croissant rouge algérien au peuple sahraoui. 733 tonnes donc de denrées alimentaires. La solidarité de l'Algérie avec le peuple sahraoui ne date pas d'aujourd'hui. Plusieurs opérations similaires ont été enregistrées ces dernières années. Je vous propose d'écouter à ce propos Saïda Ben Hamiles, présidente du croissant rouge algérien. C'est un élan de solidarité de la part du peuple algérien envers le peuple sahraoui. Comme à son habitude, l'armée algérienne participe à ce genre d'opérations. 733 tonnes de produits alimentaires vont être acheminées à bord de deux avions militaires. Nous sommes en hiver et ils ont besoin de cette aide. Leur stock de réserve est complètement vide. Il est de notre devoir, humainement parlant, de répondre à cet appel. Le croissant rouge sahraoui nous a transmis la liste de tous les produits dont ils ont besoin. Au chapitre santé, ce chiffre, 1700, c'est le nombre de nouveaux cas de sida enregistrés par l'Algérie en 2020. Et pour la journée mondiale de lutte contre le sida, les spécialistes ont mis l'accent sur la nécessité de lutter contre la stigmatisation. Le dépistage reste évidemment le moyen de lutte le plus important, Naila Etamouda. Plus de 22 000 personnes vivent avec le VIH en Algérie. Mais seules 16 000 d'entre elles sont sous traitement. En Algérie, nous restons sur des chiffres qui ne sont pas loin de ce qui existait auparavant. Avec 1700 nouvelles infections enregistrées, le nombre de personnes qui reçoivent des traitements est de 16 000. Donc un pourcentage assez apprécié par rapport au nombre qui sont estimés. Donc nous avons quelque chose comme 15 à 20 % de personnes qui n'ont pas accès au traitement soit parce qu'ils ne connaissent pas leur statut ou bien ils ont peur d'être discriminés, d'être stigmatisés. La stigmatisation, un frein à la riposte contre le sida. La lutte contre l'inégalité est nécessaire pour la prise en charge des malades. C'est un domaine très difficile. Les gens vivant avec le VIH souffrent de discriminations structurelles. Malgré les progrès qui ont été faits en matière politique, législatives, etc., les gens continuent à souffrir de discriminations. Donc ça c'est un long chemin à parcourir. Et les Nations Unies restent très engagées avec les autorités nationales et les organisations de la société civile pour améliorer la situation. Les personnes vivant avec le VIH s'en discriminer et c'est une très mauvaise chose pour combattre l'infection au VIH sida. Si on sait que ces personnes vont se cacher, ces personnes ne vont pas se présenter au centre de dépistage, ils ne vont pas se présenter au centre de référence de prise en charge et donc ils ne vont pas bénéficier des prestations de services dans le traitement. On n'est pas traité, à ce moment-là la charge virale sera augmentée. À ce moment-là on va transmettre l'infection, ou bien le VIH à autrui. Ce qui fait que le stigma et la discrimination sont vraiment contre-productifs au plan individuel, mais aussi vis-à-vis de la société. Face à cette maladie incurable, le dépistage reste le moyen de lutte le plus efficace selon les spécialistes. Les personnes qui se sentent à proximité du risque, les personnes qui se sentent, qui pensent être infectées, je leur conseille de venir se faire dépister. Le dépistage est une sorte de prise de sang. Une prise de sang c'est très simple, c'est gratuit dans les centres de dépistage et également les centres de prise en charge. Les consultations sont gratuites, le traitement aussi il est gratuit, il a la charge de l'État. Nous avons un suivi psychologique qui est vraiment très efficace au niveau de nos centres. Avec plus d'un million et demi d'infections chaque année, le sida et l'autre pandémie mondiale. Et puis, 40 ans après l'apparition des premiers malades du VIH, les progrès thérapeutiques ont révolutionné la vie des patients. Cependant, plusieurs questions restent en suspens, surtout chez les plus jeunes. Mohamed Amin Abelkan nous en parle. Conséquences du manque d'informations sur le virus, notamment chez les jeunes. Près d'un quart des 15-24 ans pensent par exemple qu'on peut attraper le VIH en étant en contact avec une personne séropositive. Près d'un jeune sur 5 pensent encore que l'on peut guérir du sida. On ne guérit pas du VIH. Il n'existe pas encore de vaccins. Les traitements sont à prendre quotidiennement et à vie, mais sont très efficaces. Ils peuvent notamment rendre la charge virale indétectable. Il y a presque plus de virus dans le corps. Si la personne porteuse du VIH est sous traitement et que sa charge virale est indétectable, son espérance de vie est quasiment égale à une personne non contaminée. Par contre, si on ne se protège pas, on peut être contaminé par le VIH qui représente plusieurs formes. Les liquides contaminants sont assez vastes. Les sécrétions sexuelles, le lait maternel, le sang, la bouche peut donc être aussi une porte d'entrée du virus à cause des micro-coupures et des lacérations. Il existe un traitement post-exposition à prendre dans les 48 heures, 72 heures maximum après une relation à risque. Plus le traitement est pris vite, plus le risque d'être infecté diminue. Il est possible de mettre un terme à la prolifération du VIH. L'ONU s'est fixé l'objectif de 2030 avec le traitement « Une personne séropositive ne transmets plus de virus ». Donc, si chaque personne séropositive est dépistée et traitée, la transmission du virus est enrayée, d'où l'enjeu de l'information des jeunes et de la multiplication des lieux de dépistage des mesures réclamées par toutes les associations. Dans le monde, 79,3 millions de personnes ont été infectées par le VIH depuis le début de l'épidémie. 36,3 millions de personnes sont décédées de suite de maladies liées au SIDA depuis le début de sa propagation. On va rester focus sur cette journée mondiale de lutte contre le SIDA. Avec nous, notre invité sur place Aad al-Zadam, directeur ONU SIDA Algérie. Bonsoir, M. Zadam. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. M. Zadam, on va parler un petit peu de ces chiffres pour commencer ce débat. Est-ce que ces chiffres sont réalistes par rapport à cette pandémie Covid-19 ? Est-ce que finalement, il n'y a pas une baisse de recours au dépistage ? Voilà, même avant la pandémie Covid-19, les dirigeants du monde se sont engagés à faire baisser les chiffres de l'infection à VIH à l'horizon 2020, à moins de 500 000 nouvelles infections par an. Même sans Covid, nous ne sommes pas arrivés à atteindre cet objectif. Donc, les chiffres sont restés assez élevés. Et l'année passée, il y avait 1,7 million de nouvelles infections. Cette année, un peu moins, c'est 1,5 million de nouvelles infections. Mais il reste toujours des chiffres très élevés par rapport aux objectifs fixés. Pour dire que nous pensons aujourd'hui, la pandémie Covid a accentué cette situation. Parce que la pandémie Covid a perturbé tous les systèmes de santé. On a peut-être mis entre parenthèses les autres pathologies au détriment. Toutes les pathologies ont été mises entre parenthèses. Et voilà ce qui va accentuer. Nous sommes à l'ONU-SIDA, nous sommes inquiets. Et nous pensons que les indicateurs aujourd'hui sont au rouge. si nous ne prenons pas des mesures, disons, innovantes, audacieuses pour assurer la continuité de cette riposte et permettre les pays à atteindre leurs objectifs et inverser les tendances de l'épidémie qui est encore là aujourd'hui et qu'il ne faut pas oublier ne disparaîtra pas comme ça si nous continuons sur cette lancée. Monsieur Zdame, les chiffres sont inévitablement, et je le pense, en Afrique plus importants, non ? Exactement. Au niveau global, les régions les plus touchées, bien sûr, c'est l'Afrique subsaharienne qui inclut l'Afrique de l'Est et du Sud, l'Afrique de l'Ouest et centrale, mais aussi l'Asie du Pacifique. La région Afrique du Nord-Moyen-Orient, en termes de chiffres, c'est la région qui enregistre le nombre le plus bas. Toutefois, le taux de nouvelles infections, le nombre de nouvelles infections est plus important dans la région Afrique du Nord-Moyen-Orient où vraiment les progrès restent encore lents dans beaucoup de pays, malgré tous les efforts. Et cela, il y a un certain nombre de facteurs, particulièrement les tabous, la stigmatisation, le rejet, les inégalités par rapport à l'accès. Justement, c'était le thème de votre conférence ce matin. Effectivement, le slogan de cette journée, c'est de mettre fin aux inégalités, mettre fin au SIDA, mettre fin aux pandémies. Et même le ministère de la Santé a vraiment axé sur les préjugés, la discrimination pour mettre fin au SIDA. Et ça, c'est valable dans tous les pays de l'Afrique du Nord et Moyen-Orient et qui réellement, pour nous, constitue un frein par rapport au progrès enregistré. Parce que les progrès sont là et beaucoup d'initiatives, beaucoup d'actions plutôt innovantes ont donné des résultats. Il faudrait continuer. Par exemple ? L'exemple, c'est l'accès au traitement. Si je prends par exemple l'Algérie, en termes d'accès au traitement, le taux de couverture, c'est le meilleur taux de couverture de la région Afrique du Nord-Moyen-Orient grâce à un engagement politique fort depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans, où l'Algérie dispose des antérêts trop viraux. Toutefois, les traitements seuls ne suffisent pas. Il y a tout un plateau technique, si on veut l'appeler comme ça, qui doit accompagner cette démarche pour accéder au traitement, c'est-à-dire ramener les personnes pour le dépistage, les dépister, les accompagner vers le traitement et les maintenir dans le traitement, ce qu'on appelle le continuum de soins. Si on arrive à faire ça, ça va nous donner des résultats probants et nous pourrons atteindre l'objectif de mettre fin au sida. Malheureusement, l'exclusion, la discrimination, malheureusement, dans les milieux de soins qui n'est pas acceptable aussi aujourd'hui, qui continue à exister, exacerbée par la pandémie du Covid, fait que les progrès restent lents et nous risquons de rater ce rendez-vous de mettre fin au sida d'ici 2030. Monsieur Zadam, est-ce que vous pensez, je connais votre réponse d'avance, mais est-ce que vous pensez qu'on communique assez pour mettre un terme à ce tabou finalement, est-ce que les gens, peut-être, ne vont pas se faire dépister parce qu'ils ont honte, finalement, ils ont peur d'être jugés ? Non, la communication, pour dire qu'on ne communique jamais assez, bon, c'est vrai. Mais après, quel type de communication, mais quel type d'approche nous voulons aussi ? Parce que le plus important, c'est de savoir où nous en sommes aujourd'hui, en termes de quel groupe de population qui sont les plus exposés au risque. et où il y a, où le virus est plus important, où le réservoir du virus. Et c'est là que nous devons intervenir. Donc, c'est ça les approches innovantes. L'autre aspect, c'est la communication, la sensibilisation auprès de la société parce qu'on ne peut pas changer les mentalités des personnes en une période si courte. Donc, il faut travailler sur le long terme. Et là, il faudrait une stratégie. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'on ne communique pas assez. Mais on peut trouver des solutions alternatives pour permettre à des intervenants, parce que ce qui se fait aujourd'hui, je peux donner un exemple, avec l'apparition de la COVID, le ministère de la Santé, c'est vrai que tous ces services qui faisaient le dépistage et le traitement étaient perturbés. Après, ils ont trouvé une alternative en collaborant avec les organisations, la société civile, les associations, pour faire le dépistage, accompagner les personnes infectées vers les centres de traitement. et dans certains cas, même, leur fournir, leur achiminer les traitements. Et ça donnait des résultats probants. Je peux donner le premier semestre 2021. Les données dont nous disposons ici en Algérie montrent que le taux de dépistage a augmenté d'une manière sensible par rapport à l'année 2020 où les centres de dépistage étaient fermés. Pour dire ça, une des approches, et beaucoup d'approches, d'ailleurs ce qu'on appelle nous, en jargon onusien, les soins différenciés, c'est-à-dire permettre à ces personnes d'accéder à des services de santé, à des services de VIH, à travers une démarche non stigmatisante, non discriminatoire, une démarche qui est basée sur l'établissement de liens de confiance avec des personnes. Et ça donne de très bons résultats. Monsieur Zdane, quelle est concrètement votre action chez ONU-SIDA Algérie ? ONU-SIDA Algérie, c'est un partenaire du pays, je dis du gouvernement algérien, sous le leadership du ministère de la Santé, mais aussi les organisations de la société civile et d'autres partenaires. Nous fournissons de l'appui technique pour que le pays développe des documents normatifs, des guides, des stratégies, mais aussi nous appuyons toutes les initiatives de mobilisation de ressources parce que toutes ces actions que j'ai citées nécessitent des ressources et qui souvent ne sont pas disponibles parce qu'elles ne sont pas dans les budgets des ministères. et qu'il faut trouver des ressources additionnelles, ce que nous faisons. Et nous avons quand même d'excellents résultats. D'ailleurs, depuis 2017 à 2022, nous avons soutenu le pays à mobiliser plus de 10 millions de dollars auprès du Fonds mondial pour réellement accélérer cette réponse et faire en sorte que le pays puisse atteindre ses objectifs qui s'effectuent. Un dernier mot, peut-être pour sensibiliser les populations à aller se faire dépister très rapidement, M. Zadam, s'il vous plaît. Ce que je peux dire, c'est que le sida aujourd'hui, c'est une maladie chronique. On peut vivre avec le VIH normalement, peut-être mieux que beaucoup d'autres maladies, ce que les gens ne savent pas, même si c'est marqué par le tabou, mais la réalité est là. Les gens qui se dépisent vraiment d'une manière très précoce ont beaucoup de chances de vivre une vie normale comme n'importe quelle autre personne. Donc, ils peuvent fondre des foyers, ils peuvent travailler, ils peuvent étudier. Donc, voilà, le VIH, on peut vivre avec. D'ailleurs, la terminologie que nous utilisons, c'est les personnes vivant avec le VIH. Et c'est pour ça que nous encourageons les personnes qui ont été exposées ou qui ont un comportement à risque d'exposition d'aller se faire dépister. Il y a les centres de dépistage, il y a les associations. Et même s'ils sont séropositifs, la prise en charge, elle est là, le traitement, elle est là. Un dernier mot que je dois lancer aussi, on en a parlé tout à l'heure, la transmission de la mère à l'enfant, on peut l'éliminer. Malheureusement, quand même, les résultats qui montrent que le dépistage prénuptial, le dépistage prénatal n'est pas au sommet, n'est pas au niveau optimum. Ce qui fait qu'on risque encore d'avoir des enfants qui naissent de mères séropositives autour du VIH sans qu'ils le sachent. Et là, ça peut être un échec à toute notre stratégie. Merci beaucoup, Adel Zadam. Je rappelle que vous êtes directeur ONU Sida Algérie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour toutes ces précisions. En sport, c'est la deuxième journée de la Coupe arabe. FIFA qui se déroule au Qatar. Quatre matchs dans le calendrier. On fait le point avec Salah Faisal. L'Algérie a entamé la compétition de la FIFA coup arabe avec une large victoire de quatre buts à zéro face à une équipe de Soudan dirigée par Uber Villoud. Les protégés de Majid Bougara ont dominé leur adversaire. Trois buts marqués en première mi-temps grâce à un doublé de Bardet Bounja à la onzième et la trente-septième minute. Un but de la tête à la 43ème minute du gladiateur Jamal Blamri. En deuxième mi-temps, Hilal Arbi Soudani aggrave la marque pour les Algériens et inscrit le quatrième but du match. Une des réactions de Soudan se transforme en pénalty. Mohamed Abdel Rahmel le tire et Raïs répand présent. L'Algérie est leader du groupe D bien que le deuxième match entre l'Egypte de Chennai et le Liban s'est terminé au faveur des Pharaons sur le score d'un but à zéro. L'unique but du match est inscrit par Mohamed Majdi sur pénalty à la 71 minute de jeu. Dans le groupe C, le 11 national de la Palestine a affronté le Maroc. Les Palestiniens ont montré le grand visage tandis que le match a connu beaucoup d'agressivité notamment le tacle de Chimi sur Mohamed Basim. Le match est fini sur le score de 4 buts à zéro. Le deuxième match du groupe D se jouera ce soir entre l'Arabie Saoudite et la Jordanie à partir de 20h. Et pour en parler avec nous l'ex-international algérien Karim Madmour en direct de Strasbourg. Bonsoir Karim, vous êtes avec nous ? Oui, on vous entend. Alors c'est une victoire importante pour les Verts, Karim Madmour. Est-ce qu'on peut dire que votre ancien coéquipier Majid Bouguera assure ? Franchement, c'est une belle victoire qu'il y a 10 ans. Donc c'était le meilleur commencement possible dans la compétition. Donc moi, je suis très content pour lui, je suis très content pour l'agressivité nationale et vraiment, espérons que les autres matchs les assurent autant. Et le classico du groupe D se jouera donc entre l'Egypte et l'Algérie. Vous savez, le dernier match entre les deux pays s'est disputé en 2010 en Coupe d'Afrique. La donne a changé. Karim Madmour, quelle est votre lecture en prévision de ce match ? De toute façon, ça reste un derby. Les derbys sont des matchs un peu particuliers. Donc voilà, ce sera un match avec beaucoup d'engagement qui sera aussi déterminant pour nous parce que si on gagne, du coup, ça sera beaucoup plus facile pour la suite. Donc oui, un match très important et qui sera très engagé je pense aussi. Et qui seront selon vous les deux favoris d'après Karim Madmour de jouer la finale de la Coupe arabe ? Dites-nous. Alors déjà, il faut qu'on y soit nous et ça serait déjà bien. Après, honnêtement, cette Coupe arabe, je ne connais pas tous les effectifs parce qu'il y a pas mal des effectifs qui sont mixés. Donc c'est difficile d'en sortir un, tout particulièrement. Mais en tout cas, je sais qu'on a un groupe capable d'aller jusqu'au bout et c'est ce que je souhaite à Madame Magie. Merci beaucoup, Karim Madmour d'avoir été en direct avec nous depuis Strasbourg. Et c'est avec cette intervention que nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur Al24 News. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501